Bonjour Philippe. Bonjour. Dis-moi, je sais que tu es un grand spécialiste de l'hypnose sous toutes ses formes, et là tu me dis que tu proposes encore autre chose, c'est l'hypnose spirituelle. Alors l'hypnose spirituelle, au-delà du mot, je suis très curieux de découvrir qu'est-ce que ça cache. Là on touche au domaine qui veut beaucoup de gens, le domaine du bizarre. C'est pas si étrange que ça, si bizarre que ça, les postulats de base sont très différents de ce qu'on fait en hypnose classique. Un exemple, en hypnose classique, on va partir de l'idée que l'inconscient est celui qui pilote vraiment la machine. En hypnose classique, on va dire que le conscient est une virtualité. C'est un petit enfant, on prend souvent l'image du petit enfant, qui est assis sur le siège passager de la voiture, en volant en bois dans les mains, et fit le bruit du moteur avec sa bouche et croit que c'est lui qui conduit. J'aime bien cet exemple-là parce que... L'image. Ouais, sympathique image. Il faut prendre soin du petit enfant. Il faut prendre soin, il faut que l'inconscient prenne soin du petit enfant. Et l'inconscient, c'est son travail. Alors lui, il est un peu sous d'autres façons, pas dans le mental, il est sur d'autres façons de fonctionner, plus automatique. Et son travail, vraiment, en inconscient, c'est de prendre soin du petit enfant. Ça, c'est le modèle de la psyché qu'on a... Je schématise un peu, mais c'est le modèle de la psyché qu'on a en hypnose classique. On pourrait le représenter par ce modèle de la psyché, avec le conscient qui est une fine couche autour, qui est une virtualité, et c'est un focus, la conscience, entre deux domaines d'attention. On a peu de capacité de mémorisation, peu de capacité de traitement d'informations au niveau conscient. Toute la grosse capacité est au niveau inconscient qui pilote vraiment la machine. Donc l'inconscient, lui, veille, et le conscient, lui, croit que c'est lui qui vit. Si c'était plus complexe que ça. Si notre conscience, en réalité, cette virtualité, cet persona, cette facette de notre personnalité, on est complexe même au niveau du conscient, on a beaucoup de facettes de notre personnalité, mais supposons que cet persona générique, global, soit quelque chose qui, cette virtualité, emmagasine de l'information, et que notre être soit plus vaste que ça, que notre être soit un champ de conscience qui va au-delà de notre cerveau. Le cerveau est utile, le cerveau est précieux, c'est lui qui héberge cette personne-là, et une grosse part de l'inconscient aussi. On va partir de ce postulat, en l'hymne spirituelle. C'est que notre champ de conscience est plus grand que notre capacité cérébrale. Notre champ de conscience s'interface avec le cerveau, comme un poste radio, quelque part, est une interface avec une émission de données. Donc, il y a une greffe, c'est un peu plus compliqué, il y a une greffe, ce n'est pas juste un poste radio, tout le monde ne peut pas capter cette émission-là. Il y a un poste radio, une émission, et cette émission, elle est greffée au poste radio. On voit ça souvent comme une symbiose. Je vais rentrer dans un concept un peu plus particulier. C'est que là, du coup, on quitte ce modèle-là. Pour aller vers un modèle, nous supposons que ce champ de conscience, à travers nos incarnations successives, on parle d'une hypothèse de base, qui a des incarnations successives, ce champ de conscience accumule de l'information. Et cette information est conservée dans ce champ de conscience, et si on sait bien faire les réglages, on peut avoir accès facilement à cette information. C'est-à-dire que chaque mémoire d'une incarnation antérieure est préservée au niveau de l'information, de ce champ de données génériques, et donc, du coup, on va avoir un champ de conscience qui est comme ça, qui est un peu un nid d'abeille, dans lequel, toutes ces cellules représentent la mémoire d'une existence antérieure. La mémoire, comme toutes les mémoires, elle est émotionnelle, pas intellectuelle. On a toutes les émotions et toute la mémoire liée à ces émotions, d'événements de vie qui sont récupérables, et ceux qui les entourent et faiment comme du papy à cigarette. Je connais des Américains très très forts dans ce domaine-là, un mât en particulier, qui est capable, en conversationnel, en rembonnissant sur les mots, d'amener la personne à vivre ce qu'on appelle un past life, c'est-à-dire de revivre une existence antérieure. Bon, nous, on fait plus ça, plus simplement, pas en conversationnel, mais en hypnose, avec des procédés d'hypnose particuliers qui ne sont absolument pas ericksonniens, autant en hypnose d'hypnose, on est cadré sur les inductions, et on est, pardon, libre sur les inductions, c'est un domaine de créativité, autant avec l'hypnose qu'on utilise là, on va avoir des inductions très 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 précises. C'est souvent ce qu'on appelle des points somatiques et des points affectifs, ou des points langagés, qui vont nous permettre d'accéder directement à ces mémoires qui sont directement liés à l'émotion qui nous sert de fil conducteur. J'ai du mal à voir la différence avec quelque chose que moi, j'ai pu apprendre dans une formation d'hypnose ericksonnienne classique, qui est une régression à vie antérieure. C'est la même chose. Le processus, simplement, de la régression à vie antérieure, l'ericksonnien peut le faire en ericksonnien, on va être moins précis. On va y arriver, sur du trauma, par exemple, on peut y arriver assez facilement en ericksonnien. Si on veut faire des choses plus sophistiquées, comme par exemple, aller dans une vie antérieure et venir récupérer des ressources, venir récupérer toute une mémoire de savoir-être, de capacité, de confiance en soi, d'estime de soi, et en une séance, venir greffer la partie de cette persona qui comporte ces capacités-là à la persona active d'aujourd'hui. Parce qu'au milieu de tout ça, on a un pan, qui est la persona active d'aujourd'hui. On est capable d'aller prendre des capacités. Aujourd'hui, on le fait très bien avec des savoir-être. On ne sait pas encore le faire, on y travaille. Plusieurs équipes y travaillent, et nous, nous, personnellement, à la Beau, on y travaille, à récupérer des savoir-faire, et notamment des savoir-faire intellectuels qui seraient le but ultime, c'est notre Graal, quelque part, dans cette recherche-là. Des savoir-être, on les récupère très facilement. Des savoir-faire qui sont purement émotionnels, artistiques, des choses comme ça, on y arrive aussi assez facilement à les récupérer. On n'arrive pas à faire de greffe à partir d'une personne antérieure, de choses beaucoup plus intellectuelles comme par exemple apprendre une langue. On a fait des tentatives, ce n'est pas concluant pour l'instant. On y arrive tant que la personne est en trans, on n'y arrive pas quand la personne est hors de la trans. par contre, sur le reste, on arrive à greffer des gens avec des capacités, des savoir-être, des savoir-faire, purement émotionnel ou autour de l'émotionnel. Par exemple, pour aider des sportifs, c'est très efficace. Ce n'est pas ce live-là, donc ils vont plus loin que ce qu'on fait dans l'érectionnienne, mais on a des techniques qui sont beaucoup plus directes, beaucoup plus directives. Et autant, en érectionnier, on est libre sur les inductions et sur le travail thérapeutique plutôt cadré, avec des procédures, des processus assez cadrés. Autant, dans ces hypnoses-là, on est plutôt cadré sur les inductions, qui sont très rapides. Autant, on est freestyle sur le travail thérapeutique qui est une vraie enquête policière. Aller chercher dans un pass live, c'est une vraie enquête policière. C'est passionnant parce qu'on est vraiment dans le domaine de la reconstitution de vie. Je vais poser une question que certains modes de fonctionnement me poseraient, même si ce n'est pas forcément une question qui est naturelle pour moi, mais je m'imagine certaines personnes que je connais qui poseraient tout de suite cette question. Ce n'est pas un peu dangereux, tout ça ? Parce que finalement, si on a un tas de mémoires de vie passée et si consciemment on n'accède pas, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison de ne pas y accéder. ça peut l'être. Ça peut l'être. D'expérience, si c'est mal mené, si c'est mal géré, ça peut l'être. Pourquoi ? Parce qu'un exemple, on a greffé une personne avec une capacité qu'elle cherchait. La ressource m'a apparue au départ extrême, très très forte. Je pensais qu'il y aurait un refus de la part de la personne actuelle de la greffe. Les deux personnes ont fait parler de deux personnes et sont obligés de se mettre d'accord. Il y a eu l'acceptation. Ceci dit, trois semaines après, cette personne est passée par une phase dépressive forte. Il a fallu renégocier la greffe, redécouper ce qu'on avait pris comme ressource et trouver un autre accord avec la personne intérieure pour ne prendre que la partie qui allait bien. Elle a conservé cette greffe sans effet de bord pendant deux ans. Au bout de deux ans, ce qu'elle avait à construire avec ça était fait. Elle a voulu passer à une autre chose, elle a évolué, passé à une autre étape. La greffe, on l'a résorbée. Mais ça se fait très facilement. Mais ça demande effectivement d'être très éthique et très consciencieux dans ce que l'on fait et puis ça demande un suivi du sujet. Il ne s'agit pas d'implanter quelque chose et de laisser le sujet dans la nature. Non, non. Il faut veiller à ce qui se passe chez le sujet, faire des visites de contrôle après et de voir comment ça évolue au fil du temps. La transformation est quasi immédiate. C'est dans les heures qui suivent que la transformation est en place. On arrive, en expérimental, ça ce n'est pas des choses qu'on enseigne. En expérimental, on arrive à faire prendre une persona, la ramener en avant-plan pendant un laps de temps donné. Elle fusionne avec la persona d'aujourd'hui pendant un laps d'un temps donné d'une demi-heure, d'une heure, qu'on programme à telle heure ça se déclenche, à telle heure ça se finit. On arrive en labo à faire ça. Et c'est spectaculaire. On voit vraiment la persona émerger, se mettre en place à l'heure donnée alors que le sujet n'est pas au courant de l'heure. On le maintient hors de vue de l'heure et on peut constater et on peut constater que la persona repart dans le temps donné. La porte ouverte après, c'est à plein d'autres applications derrière possibles. En trauma, très utile. En travail sur l'estime de soi, très utile. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines où on peut appliquer ça. Mais ça, c'est un des domaines de l'hymno spirituel. Un autre domaine de l'hymno spirituel qui est un domaine un peu plus particulier, c'est que ces champs de données, supposons que ces champs de données persistent au-delà de l'existence de la personne. Ces champs de données, normalement, ont un cycle, quelque chose à faire. Ils doivent être recyclés, ils doivent partir là où ils doivent partir. Les mythes et légendes nous apportent beaucoup de choses dans ce domaine-là. Là, on essaie de ne pas y adhérer, on essaie de partir de la clinique. Dans tout ce domaine-là, nous, on part de la clinique pas avec des... Bon, évidemment, les religions, les traditions ont tendance à nous apporter des informations et qu'on recoupe par la clinique en partie. Mais on ne va pas accepter les explications magiques autour de ça. On va essayer de remonter purement de la clinique. Et donc, à ce moment-là, ce champ de données peut être persistant, peut rester sur place et peut venir, dans certains cas, polluer un autre champ de données passant par là qui, lui, est incarné. Et venir se coller à ce champ. Alors, je simplifie beaucoup parce qu'au niveau des champs de données, il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle les fragmentations, les morcelages. Des fois, un champ de données se pollue lui-même. La reconstitution d'enfants intérieurs, par exemple, est dans ce registre-là. Ce champ de données externe qui vient s'imbriquer dans notre champ de données actif peut poser des problèmes et des pollutions. dans certains cas, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de plaintes, il n'y a pas de problème. Dans d'autres cas, il y a beaucoup, beaucoup de plaintes et beaucoup de problèmes. Ceux qui sont un spécialiste de l'énagramme, on peut constater que les gens qui font majoritairement du 2 ont plutôt tendance à en accumuler plus que d'autres. Statistiquement, ce qu'on a pu voir à plusieurs... Ils sauvent tout le monde, y compris... Y compris... Les choses qui seraient invisibles. Totalement, oui. Ils ont tendance à être une bonne auberge. C'est avec eux qu'en général, quand on fait ce qu'on appelle des libérations, on a quand même le plus de travail et on trouve le plus de locataires indésirables à l'intérieur. Donc là, il s'agit de libérer ces champs de données et de les accompagner pour qu'ils continuent leur route plutôt que d'être venus s'alimenter au détriment de quelqu'un qui a plus besoin de son énergie. Voilà pour le deuxième aspect de la spirituelle. Et on a enfin un troisième aspect de la spirituelle. Parce que si ces alvéoles-là sont présentes, au centre, on a quelque chose d'autre. Qu'on appellera le surconscient. Ce surconscient serait ce que dans certaines philosophies on peut appeler l'essence. L'anima. Ce serait ça, le lieu de notre essence, notre vrai être. En émane spirituelle, on a des protocoles qui, par exemple, nous permettent de revenir à ça et la recherche de son véritable prénom, de son véritable nom. ça, c'est des protocoles avec lesquels on débute. On a des protocoles qui vont aller plus loin. Parce que si ça, c'est au-delà de ces mémoires-là, mais ce qui accumule ces mémoires-là, finalement, on va aller bien au-delà et voir, on ne se pose jamais la question. On fait du passe-live, mais entre deux incarnations, que se passe-t-il ? Et donc, on a tout un autre pan qui s'appelle l'interlife. C'est-à-dire, on va suivre ce noyau-là, qu'est-ce qu'il fait entre deux incarnations, entre deux identités externes, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Et on va le suivre, on va... Il y a diverses techniques pour suivre, mais globalement, on va essayer de se racheminer par le fameux tunnel que certains voient quand ils font des EMD. On va aller suivre ce qui se passe par ce tunnel et au-delà de ce tunnel. Quand le passage est ouvert, parce que ce n'est pas toujours le cas, on va rencontrer quelques difficultés à ce moment-là, et on va aller suivre ce qui se passe au-delà de ça. Et ça donne une idée d'autre chose, d'un monde qui cadre avec certains écrits. Alors, je dirais que dans les écrits traditionnels, on retrouve des choses qui parlent de la même chose, mais derrière, il y a une explication religieuse, il y a une explication magique qu'on n'achète pas. Nous, on se contente de partir de la clinique et de ce que remonte, à travers tous les cas cliniques qui ont été recensés jusqu'à présent sur la planète, des publications qui datent des fois de plus d'un siècle, par des psychiatres qui ont travaillé dessus, énuméré des cas, pondu des thèses là-dessus. Baldwin a fait un gros travail de référencement de tout ça. Et aujourd'hui, c'est le domaine le plus, l'interlife, c'est le domaine le plus neuf là-dedans. Il n'y a qu'une vingtaine d'années que vraiment, il y a des gens qui sont des psychologiens, qui sont des psychiatres qui travaillent là-dessus, qui ressentent ces cas-là et qui, à partir de la clinique, et une fois qu'on a enlevé la couche culturelle, partout, les japonais y mettent leur interprétation, ceux qui croient aux anges y mettent leur interprétation avec les anges, chacun, il tient de sa culture et de sa religion, mais intrinsèquement, ce qui est au-dessous de cette couche culturelle reste le même fait. Et on recoupe tous ces faits, donc du coup, ça nous donne de l'information et il s'avère qu'en cabinet, quand on fait abstraction de la couche culturelle, on est sur les mêmes faits et on trouve des mêmes cas. Et là, on va visiter ce qui se passe à ces moments-là. On va voir des groupements de choses énergétiques, de choses un peu bizarres qui se passent. C'est un domaine à découvrir et qui... Autant on peut avoir du trauma à ce niveau-là, autant quand on travaille à ce niveau-là, c'est que du bonheur, honnêtement. Je n'ai jamais vu de négatif à ce niveau-là. C'est assez fantastique. Je ne sais pas si ça t'éclaire un peu sur le sujet. Oui, je vois beaucoup mieux le modèle, effectivement, les présupposés. Beaucoup de présupposés, comme toutes les thérapies avec lesquelles... On est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a polémique. Est-ce que... Tout est présupposé. Tout à fait. Est-ce que ce sont des métaphores ? J'ai beaucoup cru au début. J'ai beaucoup cru que c'était des métaphores. C'était mon cadeau. Après, quelque chose qui me satisfaisait bien en termes de possibles qui est assez énorme, c'est pourquoi pas une base de données junguienne, un inconscient collectif énorme, tel que Jung l'envisageait. C'était quelque chose qui m'a séduit un temps. Aujourd'hui, je consiste... Je persiste à penser que ça peut être possible. Et aujourd'hui, je tends aussi que ce possible, il n'est peut-être pas le seul possible. Et qu'il y a peut-être d'autres possibles qui sont encore plus vastes que notre esprit, notre capacité à aborder en tant que pauvres êtres humains d'aujourd'hui. Merci de tes questions. Merci de ton explication. C'est vraiment passionnant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501